Générique 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 Voilà, ça c'était la chanson Yozan Zame, la chanson phare de l'album dont on parlera, l'album de Ki. Vous l'avez déjà vue, évidemment, vous avez vu la personne, la jolie demoiselle qui était là et qui a une si belle voix et qui est tout juste près de moi ici. Il s'agit de Mama Rosette Ngoï. Bonjour maman. Bonjour. Alors, mes salutations à la téléspectateur au bas de l'album. Bonjour à tous, vous êtes Julie Samy, je réponds au nom de vos autres, je suis chrétienne, mariée aussi, je suis venue de la famille aussi chrétienne, Julie Samy. Ok, famille chrétienne, ça on peut déjà le dire parce qu'évidemment c'est du gospel, votre musique. Alors on va commencer par le commencement, René, tu dis ça, comment c'est comment ? Parlons d'abord des écrits, tout justement. La chanson s'appelle Yozan Zame, c'est du dieu qu'on parle bien sûr. Louange, adoration, parlez-nous de cette chanson-là. Yozan Zame, c'est adoration, adoration Yozan Zame. Cette chanson, c'est l'épreuve à témoignage. Il y a un épreuve à témoignage à réaliser ça. Ok, on parlera plus de la chanson et bien sûr de l'album entier. Yozan Zame, c'est l'album, la chanson phare de l'album One Day. C'est ton premier album. Oui, c'est mon premier album. Alors, essaie un peu de nous mettre dans cette bête-là. Comment, c'est comme ça que ta carrière a commencé, elle a commencé ou pour qu'aujourd'hui on ait finalement un premier album ? Yozan Zame. C'est-à-dire, en Afrique du Sud, ici, j'ai envie de dire, en Afrique du Sud, début 2011. Donc, cet album, M. One Day, le travail a commencé depuis 2011. Donc, ça, il fait de 3 à 4 ans pour préparer cet album, si tu veux dire que c'est vraiment un travail de plusieurs années. C'est un travail vraiment très raffiné, si on peut dire comme ça. Mais depuis 2011, 4 ans, mais seulement 6 titres. Pourquoi 6 titres récemment ? Parce qu'on sait que de nos jours, pour que nos artistes puissent se faire un peu d'argent, préfèrent avoir peut-être même 2 albums, 2 volumes dans un même album, 20 chansons, 21 chansons, juste pour se faire un peu. Mais toi, tu as préféré 6 chansons, pourquoi ? Bien, comme c'est le commencement, je préférais de faire 6 chansons. Ok. Et après, c'est là qu'il y aura un album. Oui. Avant que je ne continue à entrer plus profondément dans l'album, One Day, One Day, qu'est-ce qu'il fait, One Day ? En anglais, bien sûr, One Day, en français, un jour. Yes, One Day, en anglais, en français, un jour. Comme aujourd'hui, je ne savais pas que je peux réaliser aussi un album, mais un jour, tu m'as aidé, je réalise l'album. Ça, c'est fantastique. Et c'est un album pour moi international, si je peux dire ainsi, parce qu'il y a des titres dans toutes les langues, en fait, Youzan Zambé, ça, c'est le Dingala, Atasema, ça, c'est le Swahili, Wanda, Anglais, Igwe, et ça. Ça, 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 un peu plus, comme, c'est quoi, le Nigérian, ou je ne sais pas, comment on l'appelle ça ? Pourquoi Igwe ? Igwe, oui, Igwe, en français, c'est, Igwe, c'est, comment dire en français, c'est Roi. Vrager un peu, alors j'ai essayé seulement d'échanger, d'échanger la langue. Yes. Pourquoi avoir amassé toutes ces langues, c'est-ce juste pour atteindre beaucoup plus, une plus grande audience, ou comment ça ? Non. J'ai fait toutes les langues, ici, pour le message, le message, le message, puis, c'est déroulé, il y a tout ce qui s'est déroulé dans les différents pays. Alors, speak it for our, please, where have we been? This is one time. C'est-à-dire que j'essaie de dire que nous sommes à Wapi, nous sommes à Wapi, parce que ces gens qui sont en train de regarder veulent savoir, en fait, Rosette, peut-être moi aussi, je sais que Isaac Mabaka peut-être allait pas monter, Isaac Mabaka ne le sait pas, je suis grandi en Moumachi, ce n'est pas dans le quartier Jikami, alors parle-nous un peu de ton enfance. On est souvent dans le quartier, j'ai compris que nous sommes dans le quartier de Mouli, et un jour où on les règle, j'ai participé dans le pays, tout le monde veut dire le pays, et je suis dans mes travaux et en groupe, tout ça peut évoluer à nos familles, nos familles, tous les groupes PENZA et nos familles, tout ça peut évoluer à nos grands frères, à nos grands tueurs, à nos petits étudiants. C'est ça. C'est quoi pour chorale? Il y a, moi, pour chorale, après formation, moi, pour work. Ah, il n'y a pas de formation. Formation et la musique? Non, formation, il n'y a pas de formation en cas de chorale. Je n'ai pas de formation en cas de chorale. Je n'ai pas de formation en cas de chorale. Je n'ai pas de formation en cas de chorale. Je n'ai pas de formation en cas de chorale. En 2006, 2005-2006. En fait, en carrière, il n'y a pas de musique. En 2006, il n'y a pas de formation. Alors, comme vous l'entendez, Renaud Tchou dit, c'est en 2006 qu'elle a commencé à chanter. C'est comme ça qu'elle va nous... C'est un peu de... Donc, 2, 3 alcapella, elle va un peu, c'est des résumés. C'est, je ne sais pas, c'est déjà 10 ans de carrière musicale. Maman Rosette, un alcapella, ça nous aidera beaucoup. Pour essayer un peu de se situer déjà avant que... Parce que je sais qu'il y a déjà beaucoup d'écuriers qui se disent, Déjà, en parlant sa voix est belle et en chantant etc. pour moi. Quelle chanson encore ? C'est une par-album aussi ? Oui, Ozan Zambé. Ozan Zambé, c'est la première chanson tout justement. Alors, très vite, il y a 6 titres, je ne sais pas si très vite... Tu peux aller, 2 ou 3 minutes, peut-être une minute pour chaque titre. Si on peut nous expliquer de quoi on parle, si on peut commencer par Yozan Zambé. Tu l'as dit tout juste, c'était une adoration, une chanson d'adoration pour l'éternel. Et Atasema ? A, Atasema se lui a fait une semaine, et Atasema est une semaine. Et Atasema lui a fait une semaine. Quand je suis avais à traverser les choses à faire, je suis qui m'a a un problème, je suis qui m'a dit qu'il y a des difficultés, J'ai dit qu'un jour, je ne sais pas, comme vous l'avez dit, J'ai dit qu'un jour, que je ne sais pas, pas un jour, moi j'ai changé ma vie, je t'en dit qu'un jour, J'ai dit qu'un jour, j'ai changé ma vie, je n'ai dit qu'ils n'ont pas d'une chose. Quand je vois, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai dit que, ça n'est pas trop n'est pas. ok on voit encore tout que ça rose toujours sur le thème de one day et la troisième chanson one day one day c'est comme je le disais one day me fait que c'est maintenant il y one day me fait expliquer chico mou et moua ta chanteur à l'achat peut-être c'est un peu difficile de s'imaginer en fait la langue en fait la langue je sais pas c'est que tous les jours c'est+, je sais pas si l' phen elle sait bien You can't answer me so quickly I didn't know You can't answer me so quickly Jesus my Father You can't answer me so quickly Answer me so quickly Answer me so quickly Oh Lord I am very very grateful For all You have done for me My Lord I am very very grateful And I say Thank you my Lord I am very grateful for you I don't know what you are doing I was bullied by this melody She can chant it And in fact, this song It reminds me of something I've heard it in your own Your own composition Maybe it's an adaptation No, it's a song Which is popular Yes Particularly Nigerian Comment on est-il arrivé là Tu avais Tu avais des contacts Avec des Nigérians Ou peut-être c'est juste À la télévision Comment ça se fait Que tu t'y connais Avec la culture nigériane Non, un jour Un jour, j'étais dans l'église Là, j'étais dans l'église J'avais auditionné ça Et puis, il y avait aussi une idée À ajouter J'ai ajouté Et puis, j'ai... Oh, ok C'est vraiment une belle mélodie Une fois de plus Je vois, on voit que vous êtes une voix angélique Vous êtes un goi On continue La cinquième chanson C'est la télémi La télémi Ça, c'est le lingala encore C'est quoi ? De quoi la chanson parle ? Il y a... La télémi Je vais faire juste Que c'est ma vie Mais je veux dire Que c'est la télémi Fâchement Et la petite Pâle Non, on a promis Si 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 on a promis La télémi Il y a deux versions Il y a une télémi Dans la petite C'est une identité Ainsi Ok Il y a une identité Ainsi Deux versions C'est-à-dire Yes Comme la télémi Si on a promis La télémi Peut-être La bande Qui n'a promis On a promis La identité Ainsi Et Bafumubweba Là, je crois C'est peut-être La langue De Isaac Mabagaland Je ne sais pas Si c'est le Kikongo Ou quoi Peut-être On a utilisé Le sourire Bafumubweba Si Il y a Bafumubweba Je m'excuse Oh, ça C'est le tchilouba Ça sonne un peu Comme ma culture Je vais apprécier De me retrouver Le juif du Komo Alors On peut attendre On peut aussi écouter C'est un peu De mettre dans la danse Oh, ça c'était les six chansons De l'album One day Alors A tous ceux qui sont déjà sur le marché Tous ceux qui sont là depuis longtemps Voilà Joueur Yassika Hayé Il s'agit de Rosette Ngoyi Rosette Alors On va essayer maintenant De parler de toi Dans le monde musical Il y a des grandes Des grandes Artistes Dans ce monde Il y a Beaucoup Parmi Parmi Elles Plus Je dirais Elles Parce que Je pensais Plus Toi Qui Dans l'islam J'aimerais bien Peut-être Te comparer Aux autres Dames Mais si Je dis Dans La musique religieuse Qui vois-tu Comme peut-être Un exemple Ou un idole Pour toi La soeur l'homme La soeur l'homme Bon Pourquoi l'homme Peut-être Parce qu'il y a Une semblance De beauté Peut-être Non Non La soeur l'homme Elle mature Souvent Sa façon D'être Spirituellement Premièrement Et puis Ses chansons Elles transmettent Des messages Qui touchent Les gars Des gens Alors Je dirais Que l'homme Quelle que soit Là où elle est Elle a déjà Écouté ça Et elle a déjà Une nouvelle fanatique Je peux dire Quelle chanson De l'homme Quelle chanson 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 Parce que C'est ça La musique C'est ça La musique C'est vraiment Très joli A part L'homme Il y a Bien sûr beaucoup de musiciens. Qu'en est-il de Marie Moussame ? Oui, elle aussi, je l'aime. Je l'aime, j'aime sa façon de chanter. Il y a une chanson de Marie Moussame, peut-être que vous pouvez interpréter aussi. Il y a une chanson de Marie Moussame. Et bien sûr, on dit souvent que la diaspora, c'est-à-dire à l'étranger, c'est un peu comme les cimetières des artistes. Maintenant que tu as ton album qui est ici sur le marché, c'est quoi le projet ? Tu rentras au Congo, tu rentras au Katanga, c'est là où tu vas essayer de peut-être faire voler ta carrière. C'est quoi ton projet ? C'est comment ? Oui, après notre promotion ici, je vais la tourner chez nous en Congo. Et en parlant de la promotion ici, c'est à quel niveau ? Qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr, la sortie de l'album, mais il y a aussi des tournées dans les églises. Et quoi d'autre à part cela ? Oui, il y aura des cancers. Il y aura des cancers. Je vais un peu me déplacer. Même en dehors du Djokou. Ça va, c'est pas tout le monde qui est en arrière. Mais on a besoin peut-être de la couronne. Mais on a quand, c'est ça le problème ? Il y a un masque qui est le plus, un mois, deux mois, trois mois. Il y a deux mois. Deux mois, nous, je suis Camoëtou. C'est vrai qu'il faudrait pas moi. Nous, 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 c'est nous, c'est nous, c'est ça. Et dans le reste de la République, peut-être, il y aura Kinshasa et vous aussi ? Il y a, je ne sais pas s'il y a Kinshasa. Alors, voilà, à notre inspecteur, vous avez l'occasion d'écouter cette voix charmante qui, comme à moi, m'a éblouie. Je suis vraiment, je ne sais pas comment, combien de points donnés, je sais que vous aussi, là, vous êtes. Chacun de vous s'est retrouvé. D'autant plus qu'il y a tout. Il y a le Lingala, il y a le français, il y a le Swahili, il y a l'anglais pour les anglophones. Je ne sais pas, il y a un message particulier que tu aimerais passer, peut-être, à la population du Katanga ou à la population du Congo entier. Je sais qu'en tant qu'artiste, tu es aussi ambassadeur de la paix déjà, par le fait d'être artiste et puis artiste de la musique religieuse. Et le Congo, on sait comment le Congo est en souffrant, tout ce qui se passe au Congo. C'est un message que tu aimerais passer. Oui, ce que je peux dire, prions seulement, prions seulement, je sais bien, Dieu va nous donner la paix, parce que c'est lui le prince de la paix. Dieu va nous donner la paix. Ce que je veux dire, c'est seulement du courage et puis de la prière aussi. Du courage et de la prière, vous avez écouté la soeur Rosette Senghori. Dans ces six chansons, peut-être qu'il y a un alcapella, peut-être, que tu préfères sur tout ce que tu as fait dans l'album, en fait. Soeur Rosette, quelle est ton inspiration? Qu'est-ce qui t'inspire? Quelle est ta source d'inspiration, ce soir je vais dire? La source? C'est-à-dire? Je sais que pour l'abduction, peut-être nous les écrivains, il nous arrive d'aller s'asseoir près de la plage. On regarde le vent et la mer qui passent et tout ça. Et peut-être on se retrouve. Et toi, quelle est ta source d'inspiration? Peut-être la prière ou quoi? Oui, c'est dans la prière. Alors voilà, moi c'était Eric Bukula, comme je l'ai dit, et la caméra c'était Renaud Judy. Et là c'était la soeur Rosette Senghori, c'est peut-être la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois pour nous d'être avec elle. Et c'était une production, comme vous le savez, de la maison Imed Maj. C'est la maison qui est un peu comme manager de la soeur, pour tous ceux qui aimeraient la contacter, pour tous ceux qui aimeraient peut-être qu'elle livre en concert, ou quelque chose. Voilà, tous les détails passons ici sur l'écran. Et encore une fois de plus, merci à vous. Renaud Judy ne nous laissera pas comme ça, il nous laissera avec une mélopée de la soeur une fois de plus. Je vous le dis, je vous le dis, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501